Dans la Sicile médiévale, une variante spécifique de l'arabe est apparue après la conquête de la région, par les dynasties aglabides et fatimides. Cette langue, aujourd'hui disparue, a laissé un héritage vivant. L'émergence de l'arabe sicilien est une conséquence directe de la conquête islamique de la Sicile. Sous la nouvelle gouvernance musulmane, la Sicile subit une profonde transformation. Cette époque a facilité le mélange des nouveaux arrivants musulmans avec les populations latino-romanes, gréco-byzantines et juives de l'île. L'introduction de l'arabe sicilien dans l'île est un sous-produit de ces migrations et conquêtes, enracinées dans la variante arabe maghrébine apportée par les troupes arabes de Tunisie. C'est de ce dialecte qu'est née la langue siculo-arabe, mais cette évolution linguistique s'est étendue au-delà de la Sicile, influençant la langue et le paysage culturel de l'île voisine de Malte, où l'arabe sicilien a finalement donné naissance à la langue maltaise. Mais elle a également été influencée de manière significative par les conquêtes de Roger II et les changements ultérieurs vers une structure sociétale plus européenne, tant en Sicile qu'à Malte, entre 1091 et 1127, accentuant l'élément latin de la langue maltaise. Si l'arabe sicilien est aujourd'hui une langue disparue, ce n'est pas le quai du maltais. Une étude intitulée « Mutual intelligibility of spoken Maltese, Libyan-Arabic and Tunisian-Arabic Functionally Tested » par Sépleu et Al examine la proximité du maltais avec l'arabe du Maghreb oriental et constate un degré notable d'intelligibilité entre le maltais et les dialectes arabes tunisiens et libyens d'aujourd'hui. Abonne-toi pour plus d'informations sur le monde arabe.